Après plusieurs jours de camping à vélo, Claire décide de rentrer directement chez elle en pédalant toujours à la même vitesse. Après avoir pédalé pendant 2 heures, Claire est à 10 km de chez elle. Après avoir pédalé pendant 4 heures, elle est à 5 km de chez elle. Combien de temps en tout faut-il à Claire pour rentrer chez elle ? Alors, on peut commencer par organiser toutes ces informations dans un tableau. Ici, on va mettre T, le temps en heure que Claire passe sur son vélo. Ici, on va mettre D, dès la distance en kilomètres qu'il reste à parcourir pour rentrer chez Claire. Alors, on nous dit qu'après 2 heures de vélo, elle est à 10 km de chez elle. Et on nous dit qu'après 4 heures sur son vélo, elle est à 5 km de chez elle. Et on nous dit qu'elle pédale toujours à la même vitesse. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette vitesse ? Eh bien, ici, on voit que quand T passe de 2 à 4, ici, quand T passe de 2 à 4, donc quand 2 heures s'écoulent, eh bien, D passe de 10 à 5. D diminue de 5. La distance qu'il reste à parcourir passe de 10 km à 5 km. Et donc, quand 2 heures s'écoule, Claire parcourt 5 km. Alors ça, ça nous permet de continuer à remplir le tableau. Si 2 heures supplémentaires s'écoulent ici, Claire en est à 6 heures sur son vélo. 4 plus 2, ça fait 6. Et on sait qu'en 2 heures, elle parcourt 5 km. 5 moins 5, ça fait 0. Après 6 heures de vélo, il lui reste 0 km à parcourir pour rentrer chez elle. Elle est donc arrivée chez elle. On vient de répondre à la question, il faut 6 heures à Claire pour rentrer chez elle. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on pourrait se demander à combien de kilomètres était-elle de chez elle quand elle a décidé de rentrer chez elle. Et ça revient donc à se demander quelle est petit d quand petit t égale 0. Alors ici, on est revenu en arrière. Au lieu de faire plus 2, on a donc fait moins 2. On est revenu en arrière dans le temps. Et de ce côté, au lieu de soustraire 5, on va additionner 5. 10 plus 5, ça fait 15. Quand elle a décidé de rentrer chez elle, elle était à 15 km de chez elle. Alors, pour visualiser un petit peu ça, on peut représenter nos informations graphiquement dans un repère comme ceci. En ordonnée, on va mettre t, la distance qu'il lui reste à parcourir, puisque cette distance est une fonction du temps qu'elle passe sur son vélo, et que par convention, on met la variable dépendante en ordonnée. En abscisse, on a donc le temps. Le temps va de 0 à 6, 2, 4, 6, et la distance va de 0 à 15. 0, 5, 10, 15. Et on sait que, quand elle a commencé à pédaler, quand t égale 0, quand elle venait juste de commencer, elle était à 15 km de chez elle. Elle était donc à ce niveau-là. Et quand elle est arrivée, quand la distance qu'il lui restait à parcourir était 0, elle est arrivée chez elle, ça faisait 6 heures qu'elle était sur son vélo. Et donc, la droite qui représente le trajet de Claire a donc à peu près une allure comme ceci. Et oui, c'est une droite, puisqu'on nous dit qu'elle pédale un taux constant. On nous dit qu'elle pédale toujours à la même vitesse. Alors, quelle est la relation entre ce taux, entre la vitesse de Claire, et la pente de la droite, et l'inclinaison de cette droite ? Eh bien, c'est bien simple. La pente de cette droite, c'est le taux de variation de D par rapport à T. Alors, je peux écrire ça. La pente de la droite est donnée par variation de D par rapport à la variation de T. Et alors, d'après notre tableau de valeurs, on sait que quand 2 heures s'écoulent, quand T varie de 2, et bien Claire parcourt 5 km. Il lui reste donc 5 km en moins à parcourir. La distance à parcourir diminue 2,5. On a donc le taux de variation de D par rapport à T, qui est aussi la pente de cette droite. Alors, comment est-ce qu'on repère ça graphiquement ? Eh bien, on pourrait partir de ce point-ci, ici, 2,10. On est donc ici, et on sait que quand 2 heures s'écoulent, quand on se déplace de 2 sur l'axe des abscisses, ici, T varie de 2, eh bien, il faut descendre de 5 sur l'axe des ordonnées, ici, pour retrouver la droite. D varie donc de moins 5. Et donc, ici, on arrive bien au point suivant. Et ces valeurs, ici, eh bien, c'est les valeurs de notre taux de variation, c'est les valeurs qui nous donnent la pente de la droite. Alors, comment c'est que, quand elle a commencé à pédaler, Claire était à 15 km de chez elle, et qu'on connaît le taux, la vitesse à laquelle elle avance, eh bien, ça nous permet d'écrire l'équation de cette droite. Alors, D, la distance qu'il reste à parcourir, est égale à, eh bien, quand elle est partie, il est resté 15 km à parcourir, et au fur et à mesure que le temps s'écoule, eh bien, Claire avance, les km qui restent à parcourir diminuent. On a donc 15 moins 5 sur 2 fois T. Et cette équation, ici, elle nous dit que les km qui restaient à parcourir pour rentrer chez elle, eh bien, diminuent au fur et à mesure que le temps s'écoule. Et voilà. Alors, tout ça, ce n'était pas nécessaire pour répondre à la question, mais c'était juste intéressant de voir la relation entre les différentes variables, entre la pente, le taux de variation, l'ordonnée, l'abscisse à l'origine. Je te remercie pour ton attention, et je te dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada